Radio Notre-Dame, Julien Chavanne. Il est 10h30, Ecclesia Magazine tout de suite avec Elodie Chapelle. Une question ce vendredi, comment devenir missionnaire à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ? En fait, Sainte Thérèse demain, vous le savez, et de bien heureux Jean-Paul II, et bien c'est le thème de cette semaine thérésienne. Elodie Chapelle reçoit Sœur Thérèse Benoît, ancienne peintre et religieuse au Carmel de Marie Vierge missionnaire. Ecclesia Magazine, Ecclesia Magazine, Elodie Chapelle Delphine est peintre après 8 ans de vie commune avec Philippe, avec qui elle était paxée. Elle rencontre quelqu'un qui change sa vie, le Christ. Une conversion qui l'a conduit à tout lâcher pour devenir religieuse. Sœur Thérèse Benoît, au sein du Carmel de Marie Vierge missionnaire, dans la Drôme. Une vocation qu'elle doit, notamment à Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et Jean-Paul II. Comment être missionnaire à leur école ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec elle, à l'occasion de sa présence à Paris toute cette semaine, rue Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement, chez les orphelins apprentis de Théuil, pour la semaine thérésienne. Alors, j'ai vécu pendant pas mal d'années, en fait, comme artiste peintre sur Paris. J'avais pas du tout un voile bleu, et j'avais les cheveux dressés sur la tête, un peu rouge, pétard. Et j'espérais avoir les cheveux bleus, et vous voyez, l'esprit sain l'a fait pour moi. J'ai maintenant un beau voile bleu. Alors, la Delphine de l'époque a pas mal bourlingué. Votre vie, c'était le pinceau ? Voilà, j'ai vécu, en fait, pendant pas mal d'années, entre mon atelier, où je peignais, mon petit copain, en fait, qui... J'ai vécu, en fait, pendant à peu près 8 ans, en concubinage avec un garçon. Et aussi, je donnais des cours de peinture. Donc, c'était les trois pôles, en fait, de ma vie. Vous avez commencé à peindre dès votre enfance, dès l'âge de 6 ans. Oui, même avant, en fait. J'ai toujours eu un crayon à la main. Ça a été mon guide, en fait. Et j'y vois aussi la main de Dieu. C'est vrai que la peinture, en fait, a été pour moi une sorte de bouée de secours, une bouée de sauvetage. Dès l'enfance, elle m'a permis de m'exprimer, et elle m'a suivie tout au long de ma vie. En fait, ça a été vraiment une béquille sur laquelle je me suis appuyée. C'est vrai que j'avais des problèmes de langage. J'étais un peu dyslexique. En fait, j'avais des problèmes scolaires. L'institutrice avait remarqué que j'avais toujours un crayon à la main. Et donc, ma mère, sous les conseils de cet instit, m'a inscrite à un cours de peinture. Et ça ne m'a pas lâchée, en fait, jusqu'à mon entrée au Carmel, on va dire. Alors, vous peignez quoi ? Tout enfant, j'ai peigné figuratif, j'ai peint à l'extérieur, j'ai peigné, j'ai fait des natures mortes, mais aussi des paysages. Mais j'ai appris surtout, en fait, la peinture m'a donné ce goût, quelque part, de la contemplation. Il y avait un certain silence, une certaine assèse, en fait, une remise sans cesse du travail. Et j'ai eu une sorte de discipline intérieure. Parce qu'on pense toujours que la peinture, bon, on fait un peu, on lâche les couleurs comme ça. Mais en fait, pour moi, ça a été vraiment un métier. Ça m'a construit intérieurement. Ça m'a donné non seulement, donc, une pratique, mais aussi ça m'a ouvert, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir des professeurs qui m'ont guidée vers une intériorité. Et puis aussi une grande authenticité. C'est quoi l'authenticité ? Eh bien, une recherche de vérité. Une recherche de vérité qui m'a conduit d'ailleurs à Thérèse que la première phrase que j'ai reçue à ma conversation, c'était la phrase de Thérèse, j'ai toujours cherché la vérité et c'était une phrase qui m'hantait, c'est-à-dire être soi, être... voilà. Vous preniez votre pinceau, vous étiez devant votre toile et là, vous disiez, bon, alors, qu'est-ce que la vérité ? Ok, on y va. Non, c'est pas comme ça, mais à ma conversion, parce que j'ai... avant, en fait, d'avoir cet appel à la vie consacrée, en fait, le premier grand moment, ça a été donc ma conversion. Ça s'est passé, en fait, quand même, dans mon atelier, dans la peinture, où je me demandais... Je me disais, bon, ben voilà, t'as un métier, quelque part, tu sais peindre, mais qu'est-ce que tu veux peindre et qu'est-ce que tu veux dire ? Et je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui me brûlait et qui me disait, mais tu as quelque chose à dire au monde, mais quoi ? Et à partir de là aussi, j'ai eu cette question que Pilate a posée à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité ? Et là, j'ai eu une sorte de crise existentielle, je ne savais plus où j'habitais, j'ai eu un moment, vraiment, où j'ai tourné dans mon atelier comme un lion dans une cage, et je me disais, mais quelle est ma vie, quel sens, je ne comprenais plus rien, et surtout... Vous étiez encore avec votre ami, là, vous visez toujours encore avec lui, hein ? Oui, je vivais encore avec lui, mais la peinture prenait tellement une grande place que, bon, voilà, je m'accommodais, en fait, comme les jeunes aujourd'hui, je m'accommodais de cette vie, mais surtout, il y avait cette soif de vérité et de me dire, je ne sais peindre des pots de fleurs, mais je n'ai pas envie de dire des pots de fleurs, quoi. Je suis plus que ça. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir la foi ? On a été baptisés, j'étais dans des écoles chrétiennes, mais c'est vrai qu'à mes 17 ans, quand je suis arrivée à Paris, en fait, j'ai tout lâché, quoi. Le Christ, Jésus, enfin, la graine de ma foi n'était pas assez plantée profondément pour que j'en vive, pour que je prie, et donc pendant une dizaine d'années, en fait, j'ai vécu vraiment sans le Christ, sans Dieu, sans aller à l'église, enfin, j'étais vraiment une païenne plus, quoi, enfin. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui m'a amenée à la foi ? C'est surtout des rencontres, une rencontre importante, où j'ai eu une amie peintre, en fait, qui un jour m'a parlé de Jésus, et elle m'en a parlé comme un ami. J'étais vraiment étonnée. Enfin, elle m'a parlé au départ de la prière, quoi. Et je sentais qu'il y avait une proximité, une familiarité avec Dieu qui me déconcertait. Je me disais, mais j'avais jamais imaginé ça, qu'en fait, on pouvait aussi être proche, aussi proche, en fait, de Dieu. Je m'en rappellerai toujours, elle m'avait prêté sa maison dans le bocage normand, près de Lisieux, d'ailleurs, près de Thérèse, parce que je devais faire une exposition, donc elle m'avait prêté sa maison pour travailler, enfin, bon. Et là, avant de partir, elle me parle de Jésus, de la Trinité, etc., enfin, bon. Et j'ai rien compris. À un moment donné, j'ai décroché par rapport à ce qu'elle m'a dit, mais je me suis dit intérieurement, c'est ça, la vérité, et c'est dans cette direction que tu dois chercher. Elle m'a laissé sa maison, et donc, il y avait plein de magnificates. Il y avait la lettre, en fait, de Jean-Paul II aux artistes, que j'ai dévorée. Et puis, il y avait des livres de prière, que j'ai dévorée aussi. Et je me disais, mais c'est pas possible, mais ça, ça me faisait jubiler, quoi. Il y avait quelque chose de... Et puis, une ouverture, en fait, petit à petit, comme si mon cœur s'agrandissait. Et puis, la deuxième personne, en fait, qui m'a aidée, c'est que j'ai rencontré un prêtre, le père Louis Pelletier, qui est devenu, après, mon père spirituel. Et donc, je suis allée comme une aveugle à l'école cathédrale. Je connaissais rien. J'avais jamais remis les pieds dans une église, sauf une fois à Notre-Dame des Victoires. Donc, là, encore Thérèse. La dame à l'accueil me dit, « Quelle est votre paroisse ? » Alors, j'étais un peu dépitée. Enfin, bon, et j'ai assisté au cours du père Louis Pelletier. Et j'ai pas loupé un seul cours de l'année. Cours de quoi ? Ça me concernait pas du tout, du tout. C'était pour les catéchistes, en fait, pour l'accompagnement, je crois, spirituel et les catéchistes. Enfin, bon. Mais j'ai trouvé ma place. Quelque part, j'ai senti qu'il fallait que je sois là. Mais je sais pas, j'ai suivi. Mais ce qui m'a touchée, c'est que dès le premier jour, en fait, il nous a posé la question, « Savez-vous quel est le programme de l'année ? » Alors, moi, je me creusais la tête. Eh bien, c'est la sainteté, être décembre. Et j'avais jamais pensé à ça. Donc, ça m'a vraiment bouleversée, mais au plus profond de moi, quoi. J'avais jamais imaginé. Et donc, je suis rentrée à vélo chez moi. J'ai vu Philippe, donc la personne avec qui je vivais. Et je lui dis, mais c'est génial. Et je lui raconte. Et puis, je lui dis, tu sais, qu'est-ce que c'est, le programme de l'année ? Alors, je lui dis, c'est être décembre. Alors là, il a levé les yeux au ciel en disant, mais ça y est, Delphine, encore, voilà, elle délire, elle est devenue folle. Et puis, j'ai compris, en fait, dans mon cœur, que c'était mon histoire. Et qu'à partir de là, en fait, je... C'était une nouvelle vie qui commençait, en fait. Oui, mais que je n'étais pas obligée de lui partager. Et que c'était un chemin intérieur. C'était une histoire cachée avec Jésus, quelque chose de... Voilà, Thérèse dit, Jésus est un trésor caché. Pour trouver quelque chose de caché, il faut se cacher soi-même. Et j'avais vraiment cette notion-là de se cacher. Déjà, se cacher, je l'avais dans mon atelier. J'aimais beaucoup cette idée d'être cachée. Et j'ai eu vraiment comme un débordement d'amour, quoi. Mais c'était, j'aurais serré la terre entière dans mes bras, quoi. C'était vraiment... Et donc, je me suis dit, à un moment donné, puisque je vis avec Philippe depuis pas mal d'années, il m'aime, je l'aime, nous nous aimons. Eh bien, c'est évident qu'il faut que je me marie avec lui. Donc ça, c'était la première constatation. Mais j'ai été très bien guidée, parce que tout de suite, je m'en suis remise à la prière. Et j'ai parlé à Jésus, tout simplement, en lui disant, ben voilà, si c'est vraiment lui, si c'est l'homme de ma vie, si je dois vraiment me marier avec lui, confirme-moi dans mon cœur que c'est vraiment lui. Et là, ça a été surprenant, parce que je ne m'y attendais absolument pas, en fait. Tous les jours, tous les jours, le Seigneur me montrait que ce n'était pas lui. Alors, vous deviez dans une énorme désolation, non ? Eh bien, c'était contradictoire, parce qu'en fait, j'avais une joie complètement dingue qui m'habitait. Et puis, cette douleur de séparation, ça m'a tellement saisi et tellement enveloppée, parce qu'en même temps, il y avait une grande douceur, malgré tout, et puis j'étais quand même portée. Et puis, petit à petit, en fait, je vivais quand même des sacrements. J'ai quand même ordonné ma vie, en fait. Ce qui est très important, qui me portait aussi, c'est que j'ai eu ce cœur qui s'agrandissait, mais aussi dans mon travail en peinture, j'ai eu, autant avant ma conversion, c'était très difficile pour moi de travailler en peinture, et je réduisais, réduisais, réduisais les formats, jusqu'à devenir un timbre-poste. Enfin, j'exagère, mais c'était... Et puis, c'était laborieux. J'avais du mal. Et après, cette relation intime, comme ça, cette prière, et cette remise de moi chaque jour à Jésus, il y a eu vraiment, mais vraiment, mais c'était miraculeux. J'ai eu une production, mais incroyable en peinture. J'ai décuplé ma créativité, mais en un instant, quoi. C'est là que je vois qu'un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour. C'est complètement dingue, quoi. Même, ça faisait peur à mes voisins d'atelier, qui me voyaient avec un oeil, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle a bu ? Qu'est-ce qu'elle a mangé ? De la potion magique, je ne comprends pas. Et donc, c'est vrai que... Et comme la peinture a quand même été ma passion, ça me dévorait. Je mangeais peinture, je buvais peinture, je dormais peinture. Enfin, j'étais vraiment... Voilà, dans la couleur... Donc, ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de place aussi. Donc, peut-être que, je ne sais pas comment le Seigneur m'a... Voilà. Il m'a... Il m'a appâtée d'une certaine façon, je ne sais pas. Enfin, il m'a donné en tout cas plein de petits cadeaux, plein de petites... de petites grandes grâces, de ce genre. Vous avez donc décidé de quitter votre ami, hein ? Voilà. Mais j'ai mis un an, en fait, pour le quitter. Un an et demi, peut-être. Et ça a été très, très douloureux, parce que je voulais le quitter, mais je ne pouvais pas. Et je sentais qu'en fait, il y avait une sorte d'impossible. Et j'ai vraiment senti le doigt du Seigneur qui s'est posé sur moi, et qui m'a fait traverser cette main rouge. Parce qu'on était vraiment liés affectivement, on s'aimait beaucoup. Et humainement, on s'appréciait énormément, et on s'apprécie toujours beaucoup. Et donc, après ça, j'ai vécu dans mon atelier. Et donc là, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en peinture. Et à la suite de ça, j'ai fait aussi pas mal d'expositions d'art contemporain. Et notamment, une grande exposition, un grand salon, en fait, d'art contemporain à la Villette, à Paris. Et à la suite de ça, donc, il y a des galeristes, en fait, qui m'ont contactée, notamment à Berlin, à Zurich. Et donc, je devais honorer, en fait, des expositions. Et donc, durant l'hiver, en fait, 2004, donc j'avais un projet, etc. Et là, curieusement, tout d'un coup, plus rien. J'avais l'impression d'avoir les bras coupés, je ne pouvais plus travailler. J'étais dans le noir, quoi. Je ne comprenais rien. Et je ne comprenais pas pourquoi, tout d'un coup, le Seigneur m'enlevait ça. Enfin, pourquoi, tout d'un coup... Et j'ai vraiment touché aussi du doigt le lien entre créativité et esprit-saint. On est mue par l'esprit-saint. Je l'ai touché vraiment. Et donc, l'été 2004, j'étais vraiment dans un désarroi terrible. Et je me suis dit, je vais partir à la Flatière, me reposer. Donc, je suis partie une semaine. Et à la suite de ça, je suis allée aussi une semaine à Lourdes, en prévision d'aller à la rencontre du pape le dimanche. Et donc, là, pendant ces deux semaines, je n'ai pas dormi un seul jour. Quinze jours sans dormir. Grosso modo. Et au fil des jours, je sentais une sorte de fatigue. En même temps, j'étais quand même portée, parce que quinze jours sans dormir, voilà. En fait, je suis née un jeudi 12 août, et j'ai fêté mes 33 ans. Un jeudi 12 août, donc, à Lourdes, j'ai contacté absolument personne. J'étais vraiment... C'était Jésus, Marie, les anges, les saints et moi. Et donc, j'étais à la grotte et je suis née à 14 heures. Ça, c'est un détail, mais des fois, le clin d'œil... Je suis sortie, en fait, des piscines à 14 heures. Alors, je ne comprenais toujours pas, parce que je ne dormais toujours pas. Et le lendemain, donc le vendredi 13, alors maman a toujours redouté que je naisse un vendredi 13, donc là, je suis renée d'en haut, comme dit Jésus à Nicodème. Et donc, là, il y avait une cérémonie pénitentielle. Il y avait plein de prêtres sur le parvis. Et donc, voilà. Vous vous confessez. Et là, je me confesse. Et voilà, il y a un moment de grâce qui arrive. Le prêtre me dit quelque chose de tout simple, en fait. Il me dit, mais... Est-ce que vous avez déjà pensé à la vie consacrée ? Ça m'est tombée dessus, comme ça. Et alors, à la fois, je lui disais oui et non, parce que... Non, parce que je n'y pensais pas, vraiment. Et en même temps, rétrospectivement, en fait, quand j'ai eu ma conversion, c'est vrai que la première chose qui m'est venue, c'est que c'était tellement fort que j'ai dit à un ami artiste, je lui ai dit, tu vois, c'est tellement fort que si Jésus me demandait de le suivre dans la vie consacrée, eh bien, je le suivrais. Et cet ami artiste qui était un ancien prof à moi était complètement révolté. Il m'a dit, mais ta vocation, c'est la peinture, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu ne vas pas... Mais n'importe quoi. Bon. Et donc, du coup, en fait, finalement, je l'ai enfoui en moi, je n'ai jamais plus pensé. Et là, ça rejaillit comme ça. Et ça rejaillit, et comme une évidence, et comme quelque chose qui m'était donné, mais qui était de toute éternité. C'était comme si ma place était tout d'un coup ouverte. Et puis, une grande, grande paix m'a envahie. Et puis, donc, le soir même, évidemment, j'ai pu dormir. Et surtout, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai supplié Marie à la grotte de me dire qu'elle serait ma communauté en lui disant, ben, moi, je connaissais très mal l'église. Alors, je lui ai dit, ben, écoute, je veux bien être une petite sœur, mais je ne veux pas être une petite sœur frustrée. Alors, tu t'occupes de moi. Et en fait, elle s'est bien occupée de moi puisque deux jours après, donc le dimanche 15 août, sur la pelouse de la messe, en fait, du 150e anniversaire de l'Immaculée Conception et en la fête de l'Assomption, en fait, j'avais rejoint le diocèse de Paris. J'étais juste à côté, en fait, du Carmel et je suis allée les voir. Il se trouve que quand je suis rentrée à Paris, ce qui revenait, en fait, dans mon cœur sans cesse, c'était le Carmel. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas la spiritualité. Moi, j'étais vraiment en dehors de l'église. Donc, je ne connaissais pas toute cette richesse, en fait, ce trésor, en fait, qu'il y a en église. J'ai mis quand même un an aussi encore pour me décider parce que j'avais cette grande joie en moi de cet appel qui était évident, qui était clair, net. C'était un oui, quoi. Enfin, oui, un vrai oui. Et en même temps, j'avais encore cette casserole de la peinture. Et donc, je vivais encore dans mon atelier. Et là, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, je ne comprenais pas. J'avais encore cette sensation de bras coupés. J'avais rien que de penser à quitter la peinture. Des fois, j'avais des nausées. J'avais envie de vomir. Je n'étais pas bien. Et il se trouve que, donc, dans l'hiver, j'ai fait une agapée, qui est une retraite, en fait, de guérison intérieure. Puis après, bon, ce n'était pas si évident que ça. Et il se trouve que le 2 avril, le jour de la mort de Jean-Paul II... 2 avril 2005. Voilà. Ça a été clair, tout d'un coup. C'était comme si la sensation de bras coupés et de nausées s'effaçait totalement. et j'ai su que je pouvais dire un oui total. Un oui total et plaigné. Plein. Plein. Vous dites oui à Jésus définitivement pour entrer dans cette communauté que vous aviez rencontrée sur l'esplanade le 15 août à Lourdes. On ne l'a pas précisé, mais c'était le carmel de Marie Vierge Missionnaire. Ce n'est pas le carmel des carmelites lambda. C'est cette petite communauté qui est née il y a quelques années. Alors, de ce oui total à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. On vous voit aujourd'hui avec votre voile, votre habille de religieuse, de sœur du carmel de Marie Vierge Missionnaire. Vous êtes là cette semaine pour témoigner auprès des personnes qui le souhaitent, prier avec elles pour les entraîner dans ce chemin autour de la mission avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Jean-Paul II. Alors, ces deux figures sont importantes pour vous. Jean-Paul II, donc il y a des coïncidences, les dates ne sont pas du hasard. Qui est-il pour vous ? Je sens que mon oui total à Jésus est lié à Jean-Paul II parce que je ne peux pas expliquer. Il a été là pour m'enfoncer, en fait, et pour me dire tu peux y aller, vas-y, confiance, n'aie pas peur. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on n'est pas loin de ses reliques, là. Elle fait partie des... C'est un peu l'une des mères de votre communauté. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous au quotidien ? Elle a vraiment une maternité, en fait. C'est une petite maman. Thérèse, elle me donne tous les jours cette intelligence spirituelle, quoi. Elle me donne les clés de ma vie spirituelle. Elle me dit, regarde pas les apparences, va plus loin. Vis cette vie cachée, cette vie d'amour, cette vie, cette petite voix d'enfance faite de confiance et d'abandon, mais dans cette réalité du réel, où, ben voilà, on n'est pas obligé de faire des grandes choses. Et c'est dans un petit sourire, un regard, une petite parole. Non, certains qui vous écoutent sont peut-être un petit peu... Je pense à des artistes, notamment, qui sont passionnés de peinture. Ils se disent peut-être, mais enfin, mais c'est révoltant, mais pourquoi lâcher un tel talent, un don que le Seigneur a pu lui donner pour rentrer dans une communauté ? Ben, Jésus est plus grand que tout ça. Je sais que quand j'ai appris, en fait, à mes élèves, je donnais des cours de peinture, en fait, en banlieue parisienne dans des centres culturels à des adultes. Et donc, quand j'ai annoncé la nouvelle de ma vie consacrée, tout le monde a levé les yeux au ciel en disant, même en criant, en disant, mais c'est plus fort que la peinture. Et j'ai dit, ben oui, Jésus est plus fort que la peinture. Et je dirais, mais il est... c'est pas comparable, quoi. C'est comme... C'est plus fort, mais qu'est-ce qu'il vous donne, Jésus, pour être heureuse à ce point-là ? L'amour, tout simplement. Il me remplit. J'ai l'image, en fait, d'un flot débordant d'amour, d'une source, en fait, incessante et qui ne tarie pas et qui déborde, quoi. Et cette source, en fait, on a envie de la donner, quoi, parce qu'on ne peut pas garder pour soi, en fait, quelque chose qui nous remplit autant et qui déborde, qui déborde, quoi. La coupe est pleine, alors il faut la... Il faut qu'elle jaillisse, enfin, qu'on transmette cette flamme, je ne sais pas. Quand on a touché du doigt, en fait, cet amour de Jésus, on ne peut pas se taire, on ne peut pas... On ne peut plus vivre comme avant. Et la peinture me paraît vraiment pas dérisoire, mais ce n'est pas comparable. Il y a... C'est une des mesures. Enfin, il y a une des mesures. La peinture était encore un mode d'expression et le silence est encore presque plus grand que la peinture. Mais il se trouve que par rapport au silence, en fait, j'ai eu toute une évolution parce qu'en peinture, je vivais déjà d'un certain silence. Or là, maintenant, je vis d'un silence, en fait, qui est vraiment communion. Alors qu'avant, c'était un silence introspectif, tandis que là, c'est un silence qui m'ouvre au monde, en fait. Ce n'est pas du tout le même silence. Et c'est vrai que j'avais tous les ingrédients dans la peinture, en fait, d'une contemplative, entre guillemets, enfin, de quelqu'un qui était entre guillemets. Tout le monde me disait mais de toute façon, on avait toujours vu que tu étais une mystique. Alors je dis, tu rigoles ou quoi ? Mais en fait, il y avait tous les ingrédients mais qui étaient tournés vers moi. Une satisfaction personnelle. Voilà. C'était un amour qui s'auto-finançait. Tandis que là, il y a vraiment une ouverture, une communion. Et c'est vrai que quand on est en désert, en fait, au Carmel, sur notre petite montagne, on est en communion. Moi, je suis en communion vraiment avec tous les artistes de la Terre. Et vraiment, je sais qu'aujourd'hui, ma mission est de prier vraiment pour les artistes qui galèrent, pour tous mes amis que j'ai laissés au ventre de la baleine et pour tous ceux qui cherchent la vérité et qui ont soif d'amour. Il y a une phrase de Jean-Paul II ou Sainte-Thérèse que vous voudriez donner aux personnes qui vous entendent aujourd'hui ? Alors, il y en a beaucoup mais c'est vrai que Jean-Paul II, en fait, il y en a une qui m'a beaucoup, enfin, qui m'a touchée parce que je sens qu'en fait, je suis une enfant de Jean-Paul II, de sa génération et que je suis un fruit vraiment, je pense, de toute cette prière au niveau des JMJ, de toute cette jeunesse. Il a vraiment soulevé une jeunesse et il a dit ces derniers mots avant de s'en aller « Je vous ai appelé, vous êtes venu et je vous remercie. » Quelque chose comme ça. Alors, si on veut vous rencontrer, on peut vous rencontrer quand même, on peut rencontrer votre histoire en tout cas prochainement parce que toutes vos peintures, les peintures qui vous restent, vous allez les vendre au profit d'un grand projet, projet de votre communauté qui construit une chapelle. Oui, depuis l'année 2008, on a lancé une souscription pour un projet de construction d'une chapelle, enfin d'une église plus exactement et d'ermitage puisqu'on est voué en fait à une vie contemplative semi-érémitique en ermitage et donc pour vivre pleinement en fait notre appel, notre charisme, on a vraiment besoin en fait de ces murs, de ces constructions et donc m'est venue l'idée que j'ai remis en chapitre évidemment, m'est venue l'idée que de vendre en fait ces toiles que j'avais que j'avais faites, en fait j'ai toute une série de toiles que je n'ai pas exposées et que j'avais produites juste avant mon entrée au Carmel. Dont vous avez intitulé la compile entre guillemets Appeler des ténèbres à son admirable lumière, un extrait de l'Épitre de Saint-Pierre. Alors cette exposition, on arrive au terme de cette émission, Sœur Thérèse Benoît, cette exposition elle aura lieu à l'ancien cloître des billettes. Oui, alors ça me touche beaucoup parce que c'était un ancien Carmel qui est maintenant en fait géré par l'église protestante luthérienne et donc ça me met en joie parce que déjà c'est une communion en église, déjà ça fait oeuvre pour moi d'unité, il y a quelque chose au niveau du projet et puis ensuite c'est un Carmel et un ancien Carmel pardon où il y a eu un miracle eucharistique. C'est une page qui se tourne, est-ce que vous comptez pourquoi pas peindre les fresques de votre future église ? Est-ce que vous allez peindre au profit de votre communauté ? Ah ça je ne sais pas, je ferai tout ce que le Seigneur me demande que sa volonté soit faite, que ta volonté Seigneur soit faite. Voilà, Sœur Thérèse Benoît exposera ses oeuvres à l'ancien cloître des billettes dans le Marais du 26 mars au 9 avril, des oeuvres qui seront vendues donc au profit de la communauté pour la construction de la chapelle du Carmel de Marie-Vierge Missionnaire dans la Drôme. En attendant, la semaine thérésienne se poursuit jusqu'à dimanche aux 40 rue Jean de la Fontaine dans le 16e arrondissement chez les orphelins apprentis de Thaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...